19h et tout de suite c'est Radio Camping Paris, votre matinale d'été sur Radio Campus Paris. Un festival de cinéma. La première édition du Paris Art & Movie Awards. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Berrois, directeur du Centre Culturel du CRUSS. Mathieu Berrois, bonjour. Bonsoir. Vous êtes venu aujourd'hui avec Jean Weber, vous êtes franco-américain, vous êtes cinéaste, vous êtes réalisateur et nous sommes ravis de vous recevoir, en tout cas je suis ravie de vous voir dans ce studio. Bienvenue sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup. C'est un festival international de films indépendants. Et le côté international on l'a très très vite ressenti dès qu'on a commencé à recevoir des films. On a reçu des films de Tchétchénie, de Taïwan, du Chine, du Japon, des Etats-Unis, beaucoup d'Angleterre, beaucoup plus que ce qu'on pouvait espérer ou attendre, d'Italie, d'Espagne. Voilà, on a à peu près 45% de nos films, même un peu plus, qui viennent des Etats-Unis, en effet. Les films français sont à peu près pour 30-35%. Écoutez, justement, vous êtes là, vous êtes le réalisateur de ce film. Oui. Monsieur Weber. En fait, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu le festival qui est un festival pour le film indépendant. C'est que quand on n'a pas énormément de moyens, il faut pallier par autre chose, c'est-à-dire du dialogue, des acteurs, quand on n'a pas d'explosion, des effets spéciaux, ce qui est l'essentiel du cinéma en ce moment, si vous voulez, pour le meilleur ou pour le pire. Donc, il faut essayer d'avoir d'autres choses sur lesquelles retomber, en fait, pour tenir les gens, on espère, en haleine. Alors, vous êtes quand même un pied aux Etats-Unis, un pied en France. Pourquoi ce choix d'être autant entre les deux continents ? En fait, c'est plus par rapport au travail, en fait. Ça dépend, ce film-là était plus un film pour l'Amérique, même s'il est une sensibilité un peu européenne, puisque c'est moi qui l'ai fait. Et mon film précédent, Le Pharmacien de Garde, était un film français, donc j'étais en France, et ça dépend. C'est très inquiétant aussi. Oui, qui était aussi intriguant, mais moi j'aime bien les films de genre, j'aime bien les films de genre en général. Et on n'en fait pas beaucoup en France, d'ailleurs, je revête, parce que je trouve qu'on n'est pas mauvais quand on en fait de temps en temps. En tout cas, la programmation, elle est quand même assez éclectique, la programmation de ce festival. Ce que vous disiez tout à l'heure, 400 films reçus. Finalement, vous avez ramené tout ça à 45 films pour les jeter dans la compétition. C'est un nombre d'heures incalculable. On a commencé à recevoir les premiers films à la fin du mois de mai, et on a arrêté la sélection vers le 10 septembre. On a reçu de tout. Il y a eu vraiment débat sur certains films, ce qui veut dire déjà que le film n'est pas neutre, que les émotions que le film va dégager, soit vous bousculent, soit vous passez complètement à côté et vous ignorez le film. 40 films venus de 10 pays, courts et longs métrages, rencontres avec les réalisateurs, présence des comédiens, soirées tapis rouges les vendredis et samedis.